De retour les amis sur le plateau de Backseat, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne soirée en notre compagnie. Merci beaucoup à toutes celles et à tous ceux qui nous rejoignent, c'était super bien cette première partie avec Pierre Lapin. C'était un vrai plaisir d'échanger avec lui. Il est sympa ce petit jeune. Il est sympa ce petit jeune. J'ai vu bien le voir des jeunes comme ça. Quelqu'un de très inspirant, qui m'a beaucoup inspiré avec tout ce qu'il fait sur internet depuis des années. Donc c'était un vrai bonheur de le recevoir. On s'est bien marrés. Et on s'est bien marrés et c'était cool. Deuxième partie de l'émission, chers amis, on a le plaisir de recevoir notre invité politique de la semaine. Il s'agit de Mathilde Himmer. Je peux y aller. Mathilde Himmer qui est porte-parole de la primaire populaire. Bonjour. Bonsoir. Ça va ? Très bien. Super. Ça va bien. Écoute, ça va bien. Alors, en fait, je vais tutoyer Mathilde parce qu'on se connaît avec Mathilde depuis plusieurs années. On a eu l'occasion de faire un bonhomme de chemin ensemble au sein du collectif Démocratie Ouverte et tout. Mais en fait, c'est un peu bizarre. On s'est posé la question, je vous avoue, avant l'émission en disant, mais du coup, on la tutoie, l'invité. C'est bizarre. Ce n'est pas trop l'idée, en fait, de cette émission. On n'a pas envie de tutoyer. C'est quoi la frontière ? Parce qu'il y a d'autres politiques qu'on a déjà rencontrées et que je ne me vois pas tutoyer sur le plateau. C'est très bizarre. Moi, je m'adapte. J'avoue que ça me fait bizarre de vous voyer, Jean, parce qu'on s'est toujours tutoyé. Qu'est-ce que vous en pensez, le chat ? Est-ce que c'est scandaleux si je tutoie Mathilde ? Est-ce que ça crée une proximité politique entre elle et moi ? Je ne sais pas. C'est vraiment à vous de me dire. Si tu me tutoies, tu dois encore plus me poser des questions embêtantes. Ça peut être ça, le deal. Tu rigoles, mais moi, je pense qu'en vrai, ça aide. Mathilde, c'est la première question que je voulais te poser. Mathilde, tu es porte-parole de la prière populaire. Est-ce que tu es une femme politique ? Je suis une femme qui fait de la politique et qui essaye de réinventer la politique, parce qu'elle en a ras-le-bol, comme beaucoup de gens, je pense, de la manière dont on se fait la politique aujourd'hui. Comment est-ce que tu as commencé à devenir ce que tu es aujourd'hui, c'est-à-dire une femme politique ? Là, tu es notre invitée politique. Tu es militante ? À la base, je suis militante sur les questions climat. Oui, on peut dire ça. J'essaie de découvrir, de voir quelles sont les clés pour faire en sorte que ça bouge vraiment sur ces questions-là, parce qu'on a très peu de temps, à la fois dans les assos de jeunes, à la fois en soutenant le recours en justice de l'affaire du siècle, en faisant une vidéo avec d'autres pour soutenir le recours, à la fois en faisant la désobéissance civile, à la fois en poussant cette idée de la Convention citoyenne pour le climat, de prendre en compte la complexité. OK, on dit fin du monde, fin du mois. En tout cas, certains disent, est-ce que c'est vraiment réconciliable ? Mettons les citoyens au cœur. Et en fait, à chaque fois, tu te prends à la porte du politique. Donc il y a un moment où tu te dis, OK, c'est cool de rester en dehors du jeu politique, ou alors tu essaies d'avoir un impact dessus. Tu étais un peu dans un mode lobbying citoyen. C'était un petit peu ça, mais finalement, au bout d'un moment, faire du lobbying, c'est aussi faire de la politique. Oui, sauf qu'aujourd'hui, moi, je ne me sens pas du tout de rentrer dans le jeu politique, d'être un acteur dans un parti, toujours refusé. Tu l'es ? Non, je fais de la politique, mais pas dans un parti. C'est vrai, on va en parler, c'est vrai. Ça ne veut pas dire que tous les partis, tous les gens qui sont dans les partis sont dégoûtants, mais je pense que le message tous pourris, etc., c'est pas vrai, il y a des gens très bien. Néanmoins, les règles du jeu, en fait, elles sont perraves, enfin, elles sont mal ficelées. Et du coup, les gens qui font de la politique sont dans des jeux de contraintes qui font que tu deviens court-termiste, t'en as rien à foutre du climat parce que juste t'es élu pour 5 ans, 6 ans. Et donc, tu ne peux pas prendre en compte le long terme, véritablement. T'es dans une logique où, pour gagner une campagne, il faut faire des promesses. Et donc, c'est les règles du jeu, pour moi, qu'il faut changer. Et donc, moi, là où je me sens faire de la politique, c'est comment est-ce qu'on pousse pour un vrai changement des règles du jeu. Alors, en l'occurrence, et c'est pour ça qu'on t'a invité ce soir, Mathilde, tu n'es pas à proprement parler candidate à l'élection présidentielle, alors que le but du jeu de cette émission, c'est de recevoir des candidats, mais tu, en fait, participes à une initiative qui vise à présenter un candidat ou une candidate qui s'appelle la primaire populaire. Est-ce que tu peux nous pitcher la primaire ? C'est quoi, ce truc ? Bon, une phrase, c'est une initiative citoyenne qui a été lancée par, notamment, des jeunes citoyens qu'on en a ras-le-bol, comme moi, la manière dont la politique se fait aujourd'hui, qui vise à une chose, c'est de rassembler, de faire émerger une candidature, deux rassemblements, autour d'un projet écolo, social, démocratique, pour 2022, en capacité de gagner, c'est-à-dire avec une vraie envie de gagner et pas l'espèce d'ambiance qu'on a aujourd'hui, de culture de la loose, quoi, qu'on peut sentir un peu dans... Non, mais c'est vrai, dans notre camp, quoi. Oui, on a parlé de Benoît Hamon, tout à l'heure. Du coup, on est d'accord que le but, c'est de faire émerger une candidature, comme tu as dit, une candidature de gauche ? Moi, le mot gauche ne me parle plus. C'est-à-dire que c'est la structure qui a un peu incubé la primaire populaire, ça s'appelle la rencontre des justices, c'est une rencontre entre jeunes militants et jeunes entrepreneurs, sur plein de sujets différents, climat, antiracisme, justice sociale, bref, on s'est tous rassemblés pour apprendre à se connaître et pour voir qu'est-ce qu'on voulait gagner dans les prochaines années. Et dans les prochaines années, il y avait 2022, on a décidé de prendre notre part, finalement, dans cette élection. Et nous, pour nous, ce qu'on essaye de rassembler, c'est ce qu'on appelle le bloc des justices. Donc, tu peux considérer que c'est les électeurs traditionnels, en gros, de la gauche et les écolos, mais aussi les gens qui sont déçus de la politique en général, que ce soit de droite ou de gauche, les abstentionnistes, qui sont hyper nombreux, a fortiori chez les jeunes, et ceux qui sont aujourd'hui dans un vote contestataire, qui en ont juste réalbole de la manière dont notre démocratie fonctionne et qui votent aujourd'hui Marine Le Pen sans, pour autant, est tombé dans un vote raciste et identitaire. Ils sont de moins en moins nombreux, mais ils existent encore. Du coup, ça fonctionne comment ? Concrètement, très concrètement ? Parce que j'avoue, moi, j'ai regardé un peu vite fait, d'ailleurs, j'avais été ajoutée au groupe WhatsApp, je ne comprenais rien de ce qui se passait au début, je dois avouer que ce n'était pas très très clair pour moi. Du coup, ça fonctionne comment ? Très concrètement. Alors, c'est normal qu'au début, on ne comprenne rien, parce que c'est nouveau. Et c'était un peu pareil au moment de la Convention citoyenne pour le climat, je ne sais pas si tu te souviens, Jean. Au début, les gens ne comprennent pas ce que c'est, comment ça fonctionne. C'est assez simple. Il y a trois étapes. Une première étape qui était l'écriture d'un socle commun d'une dizaine de mesures. Mais qui écrit ça ? C'est d'avoir des mesures qui rassemblent, qui sont issues d'une espèce de scan qu'on a fait des propositions des mouvements sociaux de ces dernières années, les gilets jaunes, les mouvements pour les retraites, les questions côté climat, mouvements climat, féministes, etc., qu'on a rassemblées. Qui a défini ce socle ? C'est l'association 2022 ou jamais qui opère la primaire populaire et qui l'a écrit en demandant à l'ensemble d'un certain nombre de partis politiques qui portent aujourd'hui l'écologie, la justice sociale et le renouveau démocratique de mettre un label de compatibilité. Donc ils ne décidaient pas quel était ce socle, c'est nous qui décidions, mais on leur a demandé de mettre un label dessus pour voir est-ce que c'est compatible avec votre ligne politique. En gros, si je fais court, c'est les 60-70% de ce qui rassemble aujourd'hui les électeurs du bloc des justices. La deuxième étape, c'est de permettre aux citoyens de faire émerger et de choisir les candidatures les meilleures pour incarner ce projet de société. Dans cette phase de parrainage citoyen qui a commencé dimanche dernier et qui finira le 11 octobre, tu peux soit, quand tu arrives sur le site primairepopulaire.fr, parrainer un candidat qui est déjà là en disant « Moi, j'aimerais que lui participe à la primaire populaire ou qu'elle participe à la primaire populaire. » Ou, si tu n'as personne qui te plaît ou que tu as envie de voir d'autres têtes, tu peux proposer des noms de gens, que ce soit des gens du Sarai politique ou que ce soit des gens de la société civile ou un simple citoyen, tu peux proposer un nom. Si 500 personnes donnent le même nom, à ce moment-là, la personne apparaît sur la plateforme. À la fin de ce processus, on choisit les 10 les plus plébiscités dans cette phase de parrainage, 5 hommes, 5 femmes, parce qu'il y en a aussi un peu marre d'avoir que des bons hommes à la tête de l'État. Et ces 10-là vont s'affronter dans un vote final qui aura lieu au mois de novembre. Donc au mois de novembre, il y aura le vote pour choisir le candidat ou la candidate de la primaire populaire qui ensuite devra aller chercher les 500 signatures. Parce que là, on ne parle que de la candidature, la pré-candidature. Et tout le monde peut voter ? C'est ouvert en ligne ? Tout le monde. Dans la phase de parrainage, c'est 16 ans. Il y a un système de sécurité, donc il faut un mail et un téléphone français pour éviter toute faille. C'est sur la plateforme Néovote qui est utilisée par tous les acteurs et qui est sécurisée pour éviter que derrière soit remis en cause le résultat de ce qu'on fait. Alors du coup, c'est un peu particulier quand on va sur le site de la primaire populaire parce que c'est vrai que les personnes d'ores et déjà candidates ou en tout cas qu'on découvre sont des personnes qu'on connaît déjà. Ça ne sent pas beaucoup le renouvellement. Gérard Filoche, Gaël Giraud, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Pierre Larouturou, Jean-Luc Mélenchon, Arnaud Montebeau, Éric Piolle, Sardine Rousseau, Fabien Roussel, François Ruffin, Christiane Tauvira, toujours les mêmes, non ? À ce stade, toujours les mêmes. Mais c'est pour ça qu'il y a l'option des gens de dire si aucun de ces visages qui te parle propose d'autres noms. Et il y a d'autres noms qui sont en train d'émerger. Et donc dans quelques jours, à fortiori dans quelques semaines, on aura des nouvelles têtes. Et il y a déjà une nouvelle tête qui est hors sa rail politique, je te réponds. Qui est Gaël Giraud, par exemple, qui était proposé. François Ruffin et Christiane Tauvira sont des gens qui aujourd'hui n'étaient pas dans la petite course aux chevaux, n'étaient pas sondés, n'étaient pas lancètes et qui ne sont pas candidats. Vous n'avez pas une crainte parce que souvent, ce type d'initiatives peuvent être hackées. Vous n'avez pas la crainte que ce soit hacké par des forces malveillantes. Des gens qui ont une grosse communauté ou une plateforme. Oui, carrément, genre Zemmour. Vous connaissez, j'imagine que jeuxvideo.com peut tout à fait faire un topic sur lequel, parce que c'est une grosse plateforme, sur lequel il se donne le mot pour que tout le monde aille mettre le nom de Eric Zemmour ou Didier Raoult ou Francis Lalanne ou Jean-Marie Bigard pour rigoler. S'ils veulent se marier, ils peuvent. La règle pour apparaître sur la plateforme, c'est d'avoir les 500 signatures et de respecter le socle commun. Et dix mesures. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un a 500 signatures, vous lui demandez de signer les dix propositions d'accord. Ça fait un filtre. Ça fait un filtre quand même assez vénère, effectivement. C'est pour ça qu'on a posé le socle, c'est qu'on ne veut pas élire n'importe... Ce n'est pas la primaire populaire de n'importe qui. C'est la primaire populaire autour d'un projet de société où l'écologie, la justice sociale et le renouveau démocratique sont au cœur. Et ça permet de différencier de ce que porte Macron aujourd'hui, de ce que porte Le Pen aujourd'hui. Si, par exemple, la personne qui est élue est une personne qui se présente déjà à une autre primaire, typiquement... La primaire écolo, en l'occurrence. La primaire écolo, en l'occurrence. Il y a quasiment tous les candidats de la primaire écolo qui sont déjà sur la... Comment ça se passe ? On a un timing qui fait qu'on a adapté le temps de notre primaire au temps des acteurs politiques traditionnels. À nouveau, pas juste parce qu'on les aime, c'est pas l'idée, mais parce qu'on veut avoir un vrai impact sur cette élection. Donc on ne veut pas rester dans une dynamique juste citoyenniste à côté des acteurs politiques. On veut venir les perturber. Et donc, quand on dit ça, ça veut dire qu'on a pris en compte la primaire écolo qui aura lieu fin septembre. On a dit, nous, on met notre calendrier mi-novembre, du 18 au 21 novembre, c'est les dates du vote, qui permettent de prendre en compte les résultats de la primaire écolo. Si je dis en cours, ça veut dire qu'on se positionne pour les candidats classiques comme le réceptacle, en fait. Une fois qu'on aura le candidat écolo qui sera sorti de la primaire écolo, qu'on aura Anne Hidalgo ou le ou la candidate PS, on a déjà Jean-Luc Mélenchon, on a Fabien Roussel, ils sont quatre. Ils sont quatre qui peuvent porter ces valeurs. On va rester à quatre, on est sûr de perdre à la présidentielle ou on participe à un processus qui permet de départager avec en plus d'autres gens qui peuvent incarner différemment, faire de la politique différemment et proposer une autre manière de faire de la politique autour de l'écologie, autour de la justice sociale et autour du renouveau démocratique. Je crois que Jean-Luc Mélenchon a doucement rigolé quand il a été proposé sur cette plateforme parce qu'il a d'ores et déjà obtenu des signatures spontanées de la part de ses militants pour être candidat. Spontané ou obligatoire ? Voilà, enfin bon bref, Jean-Luc Mélenchon est d'ores et déjà candidat à l'élection présidentielle. Il avait fait 19% la dernière fois. Quand on lui a parlé de ce truc-là, il a rigolé. Mais c'est normal qu'il rigole aujourd'hui ou qu'il râle parce qu'il rigole et il râle. Et c'est pas le seul. On est totalement... C'est Mélenchon qui râle. C'est pas son genre. Non mais ce que je veux dire, c'est que sérieusement, on a construit un processus en étant lucide sur le fait qu'au début, les acteurs politiques allaient pas gentiment dire « Ah oui, je participe à la primaire populaire, c'est génial ce que vous faites. » Non. On sait que ça leur déplaît d'être sur un site où ils ont pas le contrôle sur combien de personnes vont aller y voter. C'est évidemment que c'est le cas. Et plutôt, tu disais qu'il devait nécessairement adhérer à ce socle commun des dix propositions. Du coup, ça se passe comment par exemple s'il y a un candidat qui est poussé et qui ne veut pas signer ce socle commun. Là, en l'occurrence, je suppose Mélenchon, même s'il râle ou il se moque, peu importe, il a quand même adhéré à ces valeurs. Dans le socle commun, il y avait... La France Insoumise était parmi les personnes qui étaient assises autour de la table et qui ont dit « Moi, je vais coélaborer finalement le socle commun. » C'était d'ailleurs assez actif. Si je prends l'exemple d'une autre personne qui n'a pas coélaboré, la question, elle se pose en effet. Est-ce que tu es compatible ou pas ? Est-ce que tu fais cette ligne ? Oui, bien sûr. Donc la manière de faire, c'est qu'on a, surtout ce qui est juridique et la validation des 500 personnes qui ont mentionné ton nom, c'est une haute autorité de la primaire populaire comme toutes les hautes autorités de primaire. C'est du juriste qui valide, qui sont des garants, qu'il n'y a pas de tricherie. La deuxième chose, c'est qu'on a un conseil d'orientation qui est sur la base de la réponse du candidat. Est-ce que je me sens moi, je me reconnais moi dans le socle de mesures ? Est-ce que oui ou non, il peut apparaître sur la plateforme ? Est-ce que politiquement, il est dans la ligne de la primaire populaire ? Alors j'ai une autre question. C'est assez intéressant. D'ailleurs dans le chat, je vois qu'il y a beaucoup de gens déjà qui découvrent et qui posent plein de questions, qui se demandent et tout. Donc c'est pour ça qu'on a invité Mathilde aujourd'hui. Je suis content qu'on puisse parler de ce processus. C'est un peu nouveau. Vas-y, là. Je réfléchissais, je me disais typiquement quand il y a une primaire qui est déjà organisée, quelqu'un qui remporte une primaire, notamment, et je pense aux écolos parce que c'est celle qui est à venir, la première échéance à venir, ce sera eux et vraisemblablement, ils répondent pas mal à ce socle commun. Les candidats sont déjà présents, presque. Il manque Delphine Bateau, mais enfin, les trois autres y sont. Et quelle est la légitimité de la primaire populaire en plus de ce qui pourrait se passer au niveau de la primaire LV, sachant que primaire LV sera ouverte, en fait ? La légitimité, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, il n'y a plus de partie hégémonique dans ce que certains appellent encore la gauche. Il y a une époque où le PS faisait une primaire, c'était une évidence parce qu'ils étaient au-dessus dans toutes les élections que c'était leur candidat qui allait être porté. Aujourd'hui, ils se font tous la guerre. Et les filles essayent de garder le leadership par rapport à LV qui est en train de monter et le PS se targue d'avoir gagné au régional. On fait quoi ? Est-ce que, franchement, le PS va accepter gentiment de reconnaître le candidat qui sort de la primaire écolo comme son candidat ? Vous pensez que vous pouvez les contraindre avec ça ? Nous, la dynamique, elle est construite en disant qu'on veut être les plus puissants. Pour ça, ça ne dépend pas que de nous. Ça dépend des gens qui nous regardent. Ça dépend de toutes les personnes. dans le sens où on ne sera plus puissants que si on est à la fin du mois de septembre, début octobre, à la fin des parrainages, 300 000 sur la plateforme. Pourquoi 300 000 ? C'est qu'aujourd'hui, celui qui a la plus grosse communauté, c'est Mélenchon. Et qu'il est, je crois, 200 000. Il faudrait peut-être dépasser parce que lui, il s'était mis un seuil de 300 000, d'ailleurs, je crois. Je crois qu'il avait mis 150 000 et qu'il est arrivé à 200 000 et quelques. L'idée, ce serait de dépasser n'importe quel candidat qui joue un peu ce rôle hégémonique de manière un peu... Mais au-delà de juste rentrer dans leur jeu cynique, il y a une chose qui est assez basique, c'est que s'il n'y a pas 300 000 personnes, ça veut dire que ce qu'on est en train de construire ne crée pas une sorte de début d'élan populaire. Et si on n'est pas capable de faire ça, on est sûr de perdre. Et ça veut dire que notre proposition de primaire populaire n'était pas la bonne solution. Et nous, on le dit et on le redit partout. Pourquoi pas présenter juste une nouvelle personnalité dans ce cas ? Parce que là, à t'entendre, j'ai l'impression que finalement, les partis tels qu'ils sont aujourd'hui ne vont pas, les personnalités qui sont présentes sur la plateforme ne vous conviennent pas. Donc, pourquoi continuer avec ces gens-là, en fait ? Déjà, parce qu'ils ne nous conviennent pas à date, mais avec la pression populaire, on va voir s'ils continuent à dire qu'ils ne viennent pas. Tout le processus est pensé pour les faire adhérer par la pression populaire parce que tous les acteurs politiques savent qu'une élection, ça se joue sur une dynamique et que refuser de participer à un processus citoyen où on a plus de 300 000 personnes, c'est-à-dire le plus puissant aujourd'hui en termes de nombre en capacité de mobilisation, en termes de dynamique de campagne, ce n'est pas très bon pour celui qui refuse. Donc, l'enjeu, il est vraiment de rentrer dans leur jeu de rapports de force d'une certaine manière, mais en même temps, en permettant d'avoir un cadre neutre, tiers de confiance pour l'ensemble d'entre eux, pour qu'ils puissent vraiment sereinement trouver un ou une candidate qui est capable de rassembler l'ensemble de ses acteurs autour d'un projet écolo. Oui, je voudrais tenter une analyse. Allez, je la tente. Allez, deux des vins. Pour moi, vous êtes un petit peu les gilets jaunes bobos, en fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... Tu vois ce que je veux dire ? Donc, j'explicite peut-être pour ceux qui nous regardent, mais c'est ce discrédit pour les partis qui est manifeste. Cette envie de participer à la politique tout en ne se salissant pas les mains dans des partis qui sont perçus comme des machines à alimenter des carrières, des égaux, des projets comme ça qui ne concernent pas les vrais gens. Avec derrière cette idée de nous, on est les vrais gens, comme les gilets jaunes, par exemple, vous vous intitulez le truc populaire, alors que sociologiquement, dans les milieux dans lesquels tu gravites, Cyril Dion, etc., on est quand même sur du CSP+, éduqué de centre-ville et ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, la numéro un sur votre site, c'est Taubira. Il y a cette espèce de truc... Donc, vous êtes le penchant urbain et diplômé de ce que pourraient être des gilets jaunes qui expriment finalement derrière un petit peu la même colère et le même... D'ailleurs, avec parfois des méthodes que j'ai trouvées un petit peu violentes. Moi, quand vous êtes allé... Il y a eu un sujet sur Mediapart dans L'air libre qui est passé, alors je ne sais pas si c'était vous, mais il me semble que si, qui était allé devant les sièges des partis avec des fausses une de Libé. C'était vous ou ce n'était pas vous ? Non, ce n'est pas nous. C'était qui, ça ? Non, c'était Samuel Gréborski. Non, Samuel, il est primaire populaire. Non, Samuel, il est primaire populaire. Je ne sais pas de quoi tu parles. Enfin, il y a un discours très violent à l'égard des partis politiques et des candidats constitués. de la barre de gauche et de vous. La réponse de Mathilde. La réponse de Mathilde Limer. Je pense que ton analyse, elle est juste en ce qui me concerne moi. C'est-à-dire que, clairement, je pense que je rentre dans ta catégorie, j'ai des jaunes bobos. Dans le collectif, il y a des gens beaucoup plus différents de moi. Et donc, je pense qu'on essaie de refaire cette alliance entre ce que Ruffin appelle un télo et prolo. Oui, en fait, parce que le rassemblement autour de l'écologie, autour de la justice sociale et d'une vraie démocratie, c'est un peu ce rassemblement-là, celui du Front populaire de cette époque-là, actualisé au jour d'aujourd'hui. Donc, quand tu vois dans les bénévoles, on a plusieurs milliers de bénévoles aujourd'hui, quand on fait des réunions, je peux dire qu'elles sont sports parce que tu as à la fois des bobos, tu as à la fois des gilets jaunes, tu as à la fois des anarchistes, tu as des anciens militants en PS. Et ce magma-là se côtoie. Est-ce qu'on va réussir à avoir 2 millions avec autant de diversité ? C'est tout notre défi. J'ai envie de dire, c'est un pari. Si personne n'y croit, ça ne marchera pas. Si on se laisse l'option d'y croire, allons-y, quoi. Jules, qu'est-ce que tu en penses de l'analyse de si les prolos et les intellos ne font pas alliance ? De toute façon, la gauche est perdue. C'est ce que dit Ruffin, entre autres, mais de toute façon, c'est ce qu'on sait en sociologie. Le cœur sociologique de la gauche, c'est une partie des classes populaires et une partie des classes moyennes diplômées aussi. Les profs, les ouvriers, les ouvriers, les profs ensemble. Le congrès d'Épinay. Donc oui, mais... Mais c'est pour ça que tu vois, dans les soutiens, on a aussi une diversité de personnalités qui sont assez différentes, qui vont d'économistes, d'intellectuels, d'artistes, de militants, d'entrepreneurs, qui n'ont pas du tout le même réseau les uns des autres. Et plus ça va, plus ça s'élargit. Donc je pense que... Je ne sais pas, il y a des énergies qui pourraient peut-être être investies justement dans les parties. Par exemple, Sandrine Rousseau est un très bon exemple de quelqu'un qui vient de la société civile, qui a des convictions écologiques fortes et qui se dit je vais changer les choses en allant chez les Verts. Elle est sur la primaire populaire. Oui, oui, bien sûr. Mais elle est dans un parti aussi. Elle est aussi dans un parti, c'est vrai. Mais c'est très bien. Chacun son choix. Nous, on est en lien aussi avec des jeunes qui ont choisi d'entrer dans des parties qui sont rassemblées dans Résilience Commune, qui sont de différents partis du bloc des justices, de la gauche, selon les termes que tu utilises. C'est très bien. Chacun sa place. Moi, aujourd'hui, dans les règles du jeu. Aujourd'hui, telles qu'elles sont, je sais que je deviens que je deviens folle, en fait, si je rentre dans le jeu politique classique. Donc, je ne vais pas le faire. Mais en même temps, je ne suis pas plus entre nous que les acteurs qui y sont allés et qui y sont devenus pas très respectables. On ne va pas se mentir. Le jeu politique actuel ne fonctionne pas très bien. On tape beaucoup sur les partis en disant les partis, c'est galvaudé, ça ne sert à rien, les partis, bref, on dit beaucoup de mal des partis. Mais en réalité, aujourd'hui, quand on veut faire une campagne, où est-ce qu'on chope la thune ? C'est les partis. Où est-ce qu'on chope les adhérents, les militants qui vont tracter et compagnie ? C'est les partis. Donc, comment vous faites pour vous, comment dire, vous soustraire d'une telle structure si, admettons, une personnalité émerge et c'est une personnalité qui n'est pas rattachée à une partie ? Comment institutionnellement et matériellement vous organisez véritablement une campagne présidentielle ? Alors, un, on n'est pas anti-parti. Je le redis. Nous, le diagnostic qu'on fait, c'est que les partis aujourd'hui seuls sont trop faibles pour gagner. Ils sont trop décrédibilisés, il y a trop de déconnexions. Même Sciences Po, Sciences Po, a renommé son baromètre de la confiance dans la politique, le baromètre de la déchéance dans la politique. C'est en dis long, quoi. Non, non, je suis d'accord avec toi, mais réponds quand même à la question parce que là, en novembre, vous avez un candidat ou une candidate, il y a 500 signatures à trouver. Putain, si tu n'as pas une structure de parti derrière pour aller les chercher ? Autant, faire une véritable campagne avec de la thune, des gens, enfin, c'est quand même quelque chose. C'est lourd, bien sûr, c'est évidemment lourd. C'est pour ça qu'on a commencé dès maintenant à lever des sous. On a déjà levé 300 000 euros. C'est pas pour rien. On est à combien, nous ? Attends, 76 000, nous, les gars. On va faire de la pub sur la primatrice. C'est sympa de ta part. Non, mais plus sérieusement, on sait que c'est compliqué. On a posé un diagnostic qui essaie d'être le plus lucide possible. On n'a pas la prétention d'avoir la science infuse, mais en fait, on a testé plein de scénarios avant d'arriver à celui de la primaire populaire. Et la conclusion de l'ensemble de ce travail sur différents scénarios, c'est en fait, il n'y a pas de meilleur moyen aujourd'hui de rassembler, d'obtenir une candidature de rassemblement sur nos valeurs que celle-là. Très bien, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait après ? Concrètement, on a déjà entamé toute une réflexion sur comment est-ce qu'on obtient les 500 signatures. Il y a déjà des contacts qui sont pris, premièrement. Deuxièmement, sur les sous, il y a à la fois la levée de fonds qu'on a déjà commencé à faire. Il y a aussi, le jour du vote, ça coûte 2 euros de participer à la primaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les Républicains se sont faits beaucoup d'argent sur la primaire. C'était 2 euros, les Républicains, je ne me souviens pas. Mais je crois que les gens ont laissé 5 ou 10 balles à chaque fois. Bon, ça, on n'a raté pas chez nous. Chacun donne ce qu'il veut. En tout cas, des sous, ça peut se trouver. Le dernier élément, c'est que si on arrive, ça, c'est l'option un peu miraculeuse à construire un accord de législature. Là, je parle des mots barbares. Ça veut dire qu'on a les présidentielles, on a aussi les législatifs qui sont imbriqués. D'autant plus depuis qu'on a changé le calendrier où les législatives arrivent juste après les présidentielles. Si on arrive à avoir un accord de législature avec l'ensemble des partis politiques dont les candidats seront présents à la primaire populaire et des acteurs venant de la société civile qui vont se présenter aux législatives en dehors des étiquettes de partis, il y en a, des femmes, des jeunes, des gens de classe populaire qui n'ont pas envie d'avoir un étiquette d'un parti. Si on arrive à avoir cet accord-là, à ce moment-là, les partis peuvent être intéressés pour soutenir la candidature unique. Ça, c'est un peu le scénario rêvé. Dans l'idéal, votre initiative évolue vers un parti politique, en somme. Non. Ça, on n'ira jamais nous vers un parti politique. Oui, mais c'est un peu ce que tu décris. L'un des principes des partis politiques, c'est la sélection des candidats. Vous êtes en processus de sélection de candidats. On est une primaire, mais ce n'est pas un parti politique. Non, mais si vous présentez des... C'est vraiment politique, ça. Vous faites de la politique. Si vous présentez des personnes... Ça y ressemble beaucoup. Par ailleurs, mais surtout, si jamais vous présentez... Pas tous en même temps. Vas-y, vas-y. Est-ce que Sondra, les États-Unis, qui a fait monter à AOC et quelques autres, est un parti ? Non ? Je vois ce que tu veux dire. Non, mais ils sont rattachés aux démocrates. En effet, c'est un truc nouveau qui n'est ni un parti, ni une association, ni... Ils sont rattachés aux démocrates, on le sait tous. Si on veut réinventer putain, t'as vu, c'est grave. Il y a un moment, on se bouge et on essaie d'enventer. Et donc, on est en dehors des clous habituels. C'est intéressant ce que tu dis. Je regarde le chat depuis tout à l'heure et c'est vrai qu'il y a beaucoup de réflexions du type tiens, c'est intéressant, ouais, pourquoi pas, je connaissais pas, des trucs bons plutôt curieux. Et il y a aussi beaucoup de pout, ça a quoi bon ? Encore un candidat de plus, dans un marasme, etc. Est-ce que tu le sens aussi, ce rejet de la politique qui va jusqu'à vous ? Bien sûr qu'on le sent. On sait que, c'est pour ça, je le relis. Et tu penses que cette méthode peut permettre de raccrocher les wagons avec des jeunes qui s'abstiennent en 82% d'abstention régionale ? Tu penses que... Disons que... Il n'y a pas mieux. Tu vois, c'est un peu comme si tu demandais à la démocratie ce qu'on veut faire mieux. La démocratie, on dit souvent, c'est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. En fait, nous, on a un peu l'impression que la primaire populaire, c'est la même chose. Si on a quelqu'un ou quelqu'une qui vient nous dire moi j'ai trouvé un autre système qui permet d'arriver à ça et de gagner, mais on prend et moi je vais tranquillement retourner en famille, tu vois. Enfin, vraiment, j'en serais très heureuse. Sauf qu'aujourd'hui, moi je ne vois pas d'horizon et que, pardon, mais je n'ai aucune envie de me retaper Macron. Je n'ai pas envie d'avoir Marine Le Pen à la tête de l'État et je n'ai pas envie de perdre 5 ans sur les questions climat, sur les questions de justice sociale alors qu'on va se prendre une crise économique qui va être beaucoup plus forte que celle aujourd'hui à la suite du Covid. Et tu n'as pas envie de rejoindre un parti non plus. Et je n'ai pas envie de rejoindre un parti non plus. En tout cas, pas dans les règles du jeu actuel, clairement pas aujourd'hui. Et aujourd'hui, être dans un parti, je veux dire, je ne sais pas si vous avez vu l'ambiance, c'est morose. Ça dépend. Chacun est au midi à sa porte. Il y en a qui, au contraire, ils trouvent quelque chose de galvanisant. Moi, au Rassemblement National, il y a une bête d'ambiance. C'est sûr que je ne vais pas là-bas. Peut-être qu'on devrait aller là-bas. Non, non, mais tu vois, pour connaître un peu les personnes de l'équipe de Sandrine Rousseau, j'étais à son lancement de campagne samedi soir. Il y a une belle énergie. C'est vrai, c'est vrai. Vraiment, c'est classe. C'est un coming out, tu soutiens Sandrine Rousseau ? Non, non, moi, je ne soutiens personne. Tu vas juste boire des coups. Moi, comme on dit, il y a un cocktail ouvert avec deux, trois écologues. Exactement, il y a des trucs à boire. Ok, je suis là. C'est pour ça que tu es là aussi. Usul voulait intervenir. Oui, moi, en fait, je trouve vachement plus intéressant ce qui a été fait avec la Convention citoyenne, qui est un mélange entre l'innovation démocratique et puis, bon, vous êtes très Civic Tech aussi. Donc, Civic Tech, c'est comment on met des outils technologiques au service de la démocratie pour réinventer de nouvelles formes d'intervention populaire. Je trouve ça plus intéressant ou même tout ce qui est On est prêt qui s'approche plus d'une forme de lobbying médiatique et politique. Alors, On est prêt, je précise que tu fais référence à cette campagne lancée sur les réseaux sociaux pour des jeunes en faveur du climat. Il y a un peu des stars, il y a un peu des youtubeurs, et vous mélangez ça pour créer un espèce de mouvement d'opinion, travailler l'opinion comme savent le faire en fait la presse ou les partis politiques aussi à leur manière, en occupant les plateaux, en impensant leurs thématiques, vous avez tâché de faire ça. Je trouve ça plus intéressant que d'arriver finalement au bout de la chaîne qui est l'élection où tout est quasiment déjà joué précisément par ce climat qui a été planté ou non. Et moi, j'ai envie de dire, si je ne crois pas du tout en effet à la primaire populaire, je voudrais vous féliciter pour ce que vous avez fait avant qui, pour le coup, d'avoir mis à l'agenda, d'avoir été un des visages médiatiques de ce qui pouvait se passer dans la rue avec Youth for Climate ou le mouvement climat. Ça, je trouve que ça pèse et ça pèse peut-être plus et ça va peut-être peser sur l'élection d'une manière à laquelle vous ne pensez pas nécessairement maintenant. Ce n'est pas improbable. Voilà, en gros, ce sera ça mon... Non, non, mais c'est intéressant parce que je continue à lire le chat et encore une fois, mais c'est super intéressant, vous êtes très divisé entre ceux qui sont cyniques, qui disent « ouais, c'est intéressant, mais je trouve ça naïf. » D'autres qui disent « non, ce n'est pas que c'est naïf. » D'autres qui disent « au contraire, ça vaut mieux que rien, bordel de merde, on n'a que ça. » Bon, c'est intéressant. Au début de la convention, on avait la même chose. Tout le monde disait « vous êtes des gros naïfs » ou « vous êtes des traîtres », même ça, dans nos alliés. Je dis « à nous, c'était beaucoup Cyril Dion, Christian Ludewski et moi. » Et au final, petit à petit, on a vu le changement de perception. Donc je ne dis pas que forcément, il y aura un changement d'avis de ton côté, mais j'ose l'espérer. C'est-à-dire que je trouve aussi que le tirage au sort est plus innovant. Mais le fait est qu'aujourd'hui, c'est quoi le résultat de la convention ? C'est des propositions qui sont faites dézinguer. Vous savez, on a fait le pari. On était prêts à applaudir. On savait que le sans-filtre d'Emmanuel Macron n'est a priori pas un vrai sans-filtre. Ce n'est pas de la faute de la convention. Et à un moment, quand tu essayes de passer par plein de voix et qu'il n'y a rien qui passe, et que tu vois que ceux qui portent tes valeurs politiquement sont complètement émiettés, qu'il y a une ambiance morose, on fait quoi ? On essaie de faire des raillés. Et vraiment, s'il y a une meilleure option, on la prend. Non, mais je trouve que vous avez pris ce qui nous fait perdre. Ah, mais moi, je n'ai pas dit naïf. Non, non, c'est pas toi, c'est certaines personnes dans le chat qui font ces réactions. Moi, j'avais une toute petite question si tu le permets. Si je peux juste finir, parce que je crois que c'est vraiment un truc de... Je pense qu'il faut qu'on arrête d'être tout le temps dans une dynamique où on croit qu'on va perdre. Parce que, de fait, quand tu crois que tu vas perdre, tu perds systématiquement. Et en fait, ça fait mal quand tu perds. Ça fait mal un quinquennat Macron de plus. Je comprends. Ou tu te dis, ah bah, ok, je prends cinq minutes d'un truc qui me paraît un peu naïf, mais ça se tente. À la Convention climat, au début, tout le monde disait c'est naïf, vous n'allez pas y arriver. De toute façon, 150 citoyens attirés au sort, ils ne vont jamais réussir à écrire des propositions qui tènent la route. Bon, on y est arrivé. Et à moins, si on veut réinventer notre démocratie, il faut aussi faire le pari de choses qu'on n'a jamais vues et qui, au début, sont compliquées à comprendre. Je te rejoins. Voilà, pardon, excuse-moi. Il y a un autre truc que vous avez... Excuse-moi, Léa. Il y a un truc que vous avez aussi que je trouve intéressant parce que je sais que le chat m'en parle souvent, le système de vote pour le jugement majoritaire. C'est le jugement majoritaire. Ça, c'est vachement intéressant. Tu peux en parler un petit peu de ça pour celles et ceux qui ne connaissent pas le jugement majoritaire, c'est quoi ? L'idée, elle est simple, c'est qu'on en a, pour un certain nombre d'entre nous, marre de toujours voter contre ou pour le moins pire ou le vote utile. Le vote au jugement majoritaire, c'est parmi les dix candidats qui seront au vote final de la primaire populaire, au lieu de devoir choisir celle ou celui qui te paraît le plus à même de gagner ou que tu préfères, tu pourras mettre une mention à chacun et chacune d'entre elles. C'est-à-dire, si il y en a plusieurs que tu aimes, tu peux mettre excellent à plusieurs d'entre eux. Candidat A, candidat B, candidat C, tu leur mets excellent parce que tu trouves qu'ils sont chouettes et qu'ils sont les mieux placés pour porter ce projet. Et tu n'es pas obligé de choisir entre les trois ? Si le candidat D, tu trouves qu'il est vraiment nul, qu'il est dangereux, tu le mets à rejeter. Si tu trouves que le candidat F, il est moyen, passable, tu le mets moyen ou passable. Tu as comme ça sept gradients de mention et c'est celui qui a la meilleure mention médiane qui l'emporte. Et ça permet aussi plusieurs choses. Un, d'avoir un seul tour. Un seul tour, ça permet plusieurs choses. Un, moins de tours, moins de clash. On sait que les primaires aujourd'hui sont mal vues, notamment moins à cause de la primaire PS parce qu'elle a créé des clashs. C'est-à-dire, indépassable et qu'il y en a qui se sont barrés et surtout, il y en a qui ont trahi aussi leurs paroles. Il y en a qui ont trahi ça et on peut arriver. Parce que j'ai vu aussi dans le chat des gens dire vous faites quoi si un candidat... Ça, c'est une bonne question et on pourra y revenir. Donc, ça permet... Pardon, je me suis perdue. Non, c'est moi, je suis désolé, le jugement majoritaire. Donc, ça permet... D'avoir qu'un seul tour. D'avoir un seul tour, merci. Et deux, ça permet plus facilement parce que tu as le vrai rapport de force parce que tu n'as pas besoin de voter utile, de plus facilement constituer une équipe. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui en ont marre de voter pour une sorte de sauveur, de monarque, de roi tous les cinq ans et qui, au bout de quelques mois, on a tous un peu la gueule de bois. Et donc, de se dire, ce n'est pas pour une seule et unique personne, même s'il y aura quand même un nom unique sur un bulletin parce qu'on est dans la Ve République jusqu'à l'élection. Donc, on essaye d'incarner, encore une fois, une manière plus intelligente, plus d'intelligence collective, plus collective de faire la politique. Donc, c'est aussi comment est-ce qu'on fait sur le chemin de la campagne quelque chose de différent pour parler aux gens qu'on est juste marre de la manière dont ça se passe. Je reviens sur la question du soutien aux candidats sortants. Si des membres de la primaire, des candidats de la primaire populaire ne sont pas satisfaits du choix fait par les internautes, des citoyens et ils décident de se barrer et finalement soutenir Méluche ou je ne sais pas qui, enfin voilà, changer de bord. Vous faites quoi ? Il y a des méthodes de sanctions ? Il y a toujours un risque. Après, il y a évidemment des manières de faire porter un risque réputationnel et un risque politique en termes de dynamique. La première et la seule et la plus importante réponse, c'est la dynamique populaire. Plus on sera nombreux, plus ce sera difficile pour les acteurs politiques de trahir. Parce que moins tu auras intérêt à le faire parce que la dynamique ne sera pas derrière toi. Première chose. La deuxième, c'est évidemment de leur foutre la pression réputationnelle avec des actions. contrairement au PS qui a laissé, voire incité un certain nombre de personnes qui ont perdu la primaire PS à trahir Benoît Hamon, ce ne sera pas la position qu'on aura nous. La dernière chose, c'est qu'à la fin de la primaire, les données et l'argent, il est détention de 2022 ou jamais, l'organisation qui organise la primaire, pas un parti politique. Donc ça aussi, à côté du nombre de personnes, c'est un moyen de rapport de force vis-à-vis des partis. Non, mais l'argent, on sait que ça compte dans un moment où les partis politiques sont faibles et où on a besoin de... Ça coûte un million d'euros à peu près une campagne à l'élection présidentielle, je le rappelle, c'est très très cher. Mais pas aussi cher que Baxi de donner sur le Hulule. Non, toujours forcé. Qu'est-ce que je voulais dire ? Non, une des choses qu'avait le PS aussi pour faire sanction sur les gens qui se sont barrés, c'est de retirer les investitures aux élections législatives. J'ai vu des questions popées dans le chat qui disaient OK, vous avez un candidat, admettons, il gagne l'élection présidentielle Cocorico, vous faites comment pour les législatives ? Il y a 577 primaires populaires ? Non, il n'y aura pas 577 primaires populaires. L'idée, ce n'est pas d'avoir un système comme ça. Là, c'est déjà, pour le coup, une usine à gaz. En revanche, c'est comment... Est-ce qu'il y a plusieurs modalités ? J'ai envie de dire que ça dépend des acteurs civils, ça dépend des partis politiques. Soit il y a un accord sur avoir un seul candidat dans chaque circonscription qui porte l'écologie geste sociale et le renouveau démocratique. C'est un scénario qui est idéal mais qui est très peu probable. Soit il y a des acteurs sous les civils qui vont vouloir mettre la pression aux acteurs politiques en se présentant en face d'eux dans les circonscriptions. Soit il y a une bannière commune qui est créée qui peut permettre de créer un élan. À nouveau, celui ou celle qui gagnera aura un impact sur les législatives. On sait que les Français en général donnent leur confiance à celui ou celle qui gagne à l'élection présidentielle. Et donc, c'est un peu deux scénarios. soit notre camp perd les législatives. Dans ces cas-là, il y a un nombre de circons assez limité. Soit on gagne et il y a un nombre de circons beaucoup plus important. Et donc, ça, c'est quelque chose qui peut aussi inciter les partis politiques pour y revenir à participer à la primaire populaire. Parce que perdre l'élection présidentielle, c'est perdre potentiellement un nombre de circons et donc c'est perdre de l'argent pour les partis politiques. Mais donc, il y a une investiture de primaire populaire ? Non. Il y a une investiture qui pourrait être par des acteurs sociétés civils mais pas par nous. Vous faites comment pour présenter des candidats alors si vous les investissez ? Nous, on ne les présente pas. Ils peuvent se présenter par ailleurs. Nous, on se positionne comme tiers de confiance si on est utile pour un accord de législature. On attend la réponse des différents partis politiques pour savoir si on y va ou pas. Le PS a déjà dit oui. Les acteurs sociétés civils ont déjà dit oui. On attend la réponse des autres. Léa ? Oui. Petite question que je voulais poser aussi. Est-ce qu'il y a des exemples étrangers de réussite de ce type d'initiatives ? Parce que j'imagine que ce n'est pas sorti du chapeau comme ça. Je vous imagine très créatifs tous les uns et les autres mais peut-être que vous êtes inspirés de ce qui se fait ailleurs, de ce qui s'est fait ailleurs. On a regardé différents types de primaires. D'abord celles qui sont organisées chez nous, que ce soit celles organisées par des partis ou que ce soit celles organisées par des acteurs de la société civile comme la primaire.org en 2017 et les primaires internationales notamment aux Etats-Unis en essayant de se dire comment est-ce qu'on prend le meilleur de chacun de ces exemples en enlevant les écueils qu'on a pu voir dans les primaires précédentes. Et donc c'est pour ça qu'il y a trois innovations majeures. Il y a le vote au jugement majoritaire, on en a parlé. Les Républicains en parlent d'ailleurs. Et d'ailleurs, ça prouve qu'a priori, la société française est prête à ce type de modalité quand même les Républicains pensent à l'utiliser. Par quelque chose de très similaire en gros. La deuxième chose qui est une innovation, c'est la possibilité pour les citoyens de proposer eux-mêmes les candidats. A nouveau, aujourd'hui, ça se voit assez peu sur la plateforme. Je vous donne rendez-vous dans une semaine, je pense que les candidats ne sont pas les mêmes. Et c'est là où la dynamique elle devient populaire finalement. Parce qu'il y a une chose qui est importante, c'est qu'on a lancé les parrainages citoyens à un moment pour rentrer dans le temps politique. Aujourd'hui, les différents candidats à part Anne Hidalgo sont officiellement candidats déclarés pour la majorité d'entre eux. Donc on a besoin de rentrer dans le temps politique pour qu'ils ne fassent pas une croix sur notre existence pendant l'été. Mais aujourd'hui, les gens, la majorité d'entre eux s'en fichent complètement l'élection présidentielle. Tout le monde pense Covid, vaccins, est-ce que je vais me faire virer à la fin du mois, chômage, vacances. Le temps de commencer à penser à 2022, il est à la rentrée. Et c'est pour ça que les parrainages durent jusqu'à la fin septembre, début octobre. Parce que pour nous, le gros moment de la com comme grand public arrivera en septembre. Usul, une dernière question ? Oui, déjà je me suis rappelé de qui avait fait les, parce que je suis allé regarder, qui avait fait les fausses une de l'IB. C'était un collectif apparemment gauche égoïste. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ils avaient placardé des fausses une de l'IB avec la tête de chaque candidat devant les sièges des partis. La tête de Mélenchon en marquant, il faisait la une imaginaire de l'IB si la gauche avait encore perdu. Voilà, donc en partant du principe qu'on allait encore perdre et en disant regardez c'est de votre faute. Et bon, mine de rien, ça contribue un petit peu encore, comme je disais, à taper sur la gauche alors même que finalement, pour gagner une campagne, il faut des militants, il faut en effet, comme tu as très bien dit, il faut aussi des moyens, des fonds, récolter des signatures, ça demande des forces, etc. Mais ça, les partis les ont théoriquement. Les partis les ont. Et ce qui va faire ou ne pas faire gagner la gauche, c'est ce que la gauche va être capable, ou le bloc des justices, si tu veux, si la gauche va être capable d'imposer ses thèmes. C'est-à-dire, il y a des thèmes sur lesquels on est les meilleurs, les gens sont complètement d'accord avec nous, est-ce qu'il faut manger les riches, est-ce qu'il faut les faire payer, les faire payer pour la crise Covid, les faire payer pour tout. Si la gauche arrive à imposer ça, et on est d'accord que c'est difficile parce que dans un contexte médiatique qui n'est pas du tout favorable à la diffusion de ce genre d'idées, on l'a vu avec l'action de la Samaritaine, par exemple, on a vu Aurélie Trouvé se faire taper dessus par tous les médias. Et d'ailleurs, c'est aussi, vous, vous n'avez pas le système médiatique de votre côté. Jean-Luc, quand il passe une fois aux 20 heures à TF1, il a les signatures directes. Vous avez le backseat, c'est mieux que le TF1, mais vas-y. Mais bref, est-ce que dans un contexte où la gauche doit déjà imposer ses thèmes, dans un contexte difficile, d'avoir en plus un petit groupe de gens qui est là à leur taper un peu sur les doigts, en leur disant soyez d'accord et tout, ça ne rejoint pas une musique qu'on entend déjà de la part de la bourgeoisie médiatique sur cette gauche qui est toujours désunie. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de tirer contre le camp ? La réponse de Mathilde. Alors nous, on connaît une des personnes du collectif qui nous a demandé des infos sur la situation politique. On n'est pas... Non, mais en posant comme problème principal, c'est ce que fait votre initiative, au-delà du truc de l'affiche, en posant comme problème principal de la gauche sa désunion, vous rejoignez en ça ce que peut dire Léa Salamé, Nicolas Demorand, sur là, vous n'êtes pas unis, machin, alors que la droite, elle peut y aller pas unis. L'étape numéro un et celle sur laquelle on va beaucoup communiquer dès la rentrée en septembre, c'est le socle commun. C'est les dix mesures dans lesquelles il y a un certain nombre de choses sur comment est-ce qu'on va manger les riches, pour reprendre ton expression. Évidemment que la communication, elle ne va pas juste être sur les candidats et les candidates. C'est aussi remettre à l'agenda politique et médiatique les sujets qui font qu'on est majoritaire. Quand on regarde les sondages, on voit bien que les propositions écolo, les propositions sur la justice sociale encore plus sur les questions de démocratie sont ultra majoritaires. Mais on sait que le problème de la gauche, ce n'est pas une question de programme, c'est surtout une question de personnalité, en fait. Je crois que c'est pas un problème. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Non, mais attends, il y a plein de propositions qui sont communes à pas mal de partis. Je propose que ce soit un socle commun. Néanmoins, c'est quand même un jeu d'égo qui est très fort. On a du mal à dépasser. Je vous propose que ce soit un sujet pour un prochain vaccite. On va donner le point de conclusion à Mathilde Ymer qui nous a fait le plaisir d'être invitée aujourd'hui. Avant de conclure, Mathilde. Le temps que vous vous mettez d'accord sur c'est quoi le problème de la gauche, je vous propose de participer en 5 minutes à la primaire populaire. Il suffit d'aller sur le site parrainageaupluriel.primairepopulaire.fr et vous pouvez parrainer 1, 2, 3, 4, 5, 10, autant de personnes que vous voulez sur la plateforme et proposer des noms si ceux qui sont déjà et celles qui sont déjà sur la plateforme ne vous conviennent pas. Merci beaucoup Mathilde Ymer d'avoir été notre invité politique sur Backseat. On va faire une courte pause d'une minute et d'ailleurs, on aura le plaisir de recevoir le candidat ou la candidate de la primaire populaire après novembre du coup sur le plateau de Backseat, je l'espère. Merci Mathilde. Pause d'une minute. On se retrouve après pour le débrief. Ciao.